salut à tous on se retrouve sur braptube pour une nouvelle vidéo alors hier j'ai essayé la gopro hero 4 session alors niveau image c'est vraiment le top c'est nickel c'est net c'est ce qu'il y a de mieux niveau son par contre comme j'étais dans un coin fort dégagé il y avait un vent qui soufflait bien comme il faut alors on n'entend pas tout alors je vais vous réexpliquer ce qu'il y a sur la moto tout ça juste après on a été tourner avec la apollo rfz 125 je vous laisse découvrir ça tout de suite et voilà donc la apollo rfz 125 donc c'est une édition replica donc une réplique de crf pour ceux qui ont reconnu le kit déco c'est donc le pilote silly numéro 21 quand on peut voir alors donc le moteur c'est ça un petit bloc 125 donc avec le carter ici d'allumage rfz racing donc une bonne petite culasse franchement ils sont pas mal comme vous pourrez le voir dans le petit passage qui va suivre ça tourne plutôt bien donc c'est équipé niveau châssis d'une fourche volt v1 donc ça peut passer en mode v2 et après on peut l'améliorer avec du bud racing pour essayer de l'amortisseur donc c'est pareil un gros amortisseur avec ressort bleu ici donc une modèle v1 toujours qu'on peut améliorer comme pour ce qui est de la fourche les disques donc c'est des freins à disques à pétales à l'avant et à l'arrière donc ici on voit une petite ligne d'échappement en inox le filtre qui est juste ici donc c'est plutôt bien fait c'est propre on a un cadre tubulé donc dans le kit déco bon retrouve vraiment tout ce qu'il ya sur la crf us donc tous les sponsors on peut voir après la selle c'est une celle apollo aussi avec des grips sur le dessus qui est démontable ici avec un système de vis donc c'est pareil c'est franchement c'est cool on a l'impression de vraiment avoir un petit super cross donc les au niveau du guidon on a des poignées apollo avec deux emplacements pour mettre des câbles de serrage par sûreté donc les leviers freins à vent on a la mousse d'op la mousse apollo ici donc là on a le coupe circuit le levier d'embrouillage donc c'est un levier repliable parce que j'avais un levier normal mais qui a cassé en ma dernière session sur terrain avec donc après tout ça on peut tout remplacer donc faut savoir qu'il ya des pièces d'usine chapeau donc on a le thé de fourche on a des guidons les leviers à tout ce qu'il faut en fait on peut en faire vraiment un super truc l'eau d'ici j'ai des petites jantes en alu noir comme vous pouvez le voir donc voilà je vous ai expliqué en majeure partie ce qu'il y avait donc neuf elle vaut 1169 euros et moi j'ai acheté ça d'occasion à un ami elle a que six heures enfin elle doit être à sa septième heure sur la session qu'on vous allez voir juste après donc voilà je vais découvrir ça allait finir le pneu donc il vaut plus rien et j'ai malheureusement oublié les gants l'essentiel on va faire un petit tour donc on actionne ici on démarre au quart de tour c'est parti et allez maintenant on est parti on en il y aurait des nouvelles franchement je n'ai pas arrivé d'avoir un petit sauf pour commencer c'est sur ici du moto ça a un bon peu plus c'est vraiment un bon compromis rien que pour apprendre c'est le top donc voilà et j'ai ça en même donc elle a une valeur de 1169 euros on peut trouver chez dmr moto donc à ce groupe ensuite on peut la commander via des sites internet bien sûr et là on voit c'est une plus préparation à un 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 En plus j'ai tenté d'en faire plus pour toi le dérissageant sur un gros livre, c'est franchement le top Donc voilà, pour une première vidéo avec la GoPro et en plus avec la GoPro, j'espère que c'est avec vous On verra la vidéo avec vous sur Youtube On va aller en faire un petit tour, voir un peu de vidéos, de nouveaux moteurs, j'essaie de vous en parler un peu N'hésitez pas à mettre des commentaires, je crois que tu aurais bien vu la vidéo Des points de vue Je ne sais pas si vous m'entendez, on entend bien les petites vétarades quand on est dessus C'est franchement trop bon à l'oreille C'est une tuerie, par contre elle lève plutôt bien pour le 125, alors là sur le bitume il y a une bonne approche C'est très dommage qu'on n'a pas joué du super motard, parce que là c'est vraiment le top Vous voyez, je suis assez grand, donc par rapport à mon gabarit, la taille de la moto elle est super Et franchement c'est nickel, franchement si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à prendre ça On est dans la dehors, pour le cas ça a modéré ce sujet Si vous regardez le super motard en 150, 150, et là on est dans le petit peu Et là on est dans le petit peu, on est dans le petit peu Et puis quand il a fait, il est déjà équipé donc avec des pièces usine, je suis à Apollo Donc on a retrouvé le TECFOUR, le SOP et pour être en consacré C'est une horreur, on va refaire un petit peu C'est un fou et franchement cette dirt c'est du bonheur Je pense que le top l'aille bien entendu, c'est plus tard, on va aller un peu plus loin Alors en plus on a pu désposseriser mon amortisseur, donc on est vraiment bien sous L'amortisseur qui est dépressurisé, la fourche pareil, alors elle a un super refus au niveau de la garde au solde Ça pardonnerait peu, mais si je prends un... C'est moi, j'ai mal effrayé tellement je suis bien avec cette moto Je pense qu'on peut repartir un peu plus loin Je pense qu'on peut repartir un peu plus loin C'est bonheur, je peux repartir un peu plus loin Je pense qu'on a mis un peu plus loin, un peu plus loin avec la coupe, c'est le bonheur c'est de l'essai c'est bonheur c'est franchement le bonheur je me répète moi je suis assez répétitif sur mes vidéos mais c'est pas grave je vais pas parler soit bien sûr c'est super explicator on va partir de la bonne un petit peu plus Après vous voyez c'est vraiment bien cool comme on le voit C'est le top du top Vous imaginez pas à quel fois je suis bien avec cette petite moto Voilà c'est une accroche de dingue sur le bitume C'est la première fois que je fais une crosse bitume on va dire C'est l'engagement que j'aime pas trop c'est vraiment pas mon truc Je suis vraiment branché, c'est du tout terrain pour la terre C'est vraiment mon point de vue parce que c'est trop Et là bon, il faut tenir le feu c'est un bonheur quand même C'est trop beau On va éviter d'aller à gauche, il y a des applications après je vais pas en faire l'idée en vie C'est vraiment un bonheur qui est en train de faire l'idée en vie C'est vraiment un bonheur qui est en train de faire l'idée en vie C'est vraiment un bonheur qui est en train de faire l'idée en vie On va pas l'utiliser En vrai je pense qu'il est un peu tard et si on veut se préparer On va partir de la partie On va aller à l'intérieur 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 Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo J'espère que celle-là vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner A liker et un petit pouce bleu Vraiment, ça me motivera Là je suis à fond Alors allez, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada